Bonjour, aujourd'hui cette magnifique bibliothèque pour vous parler des chefs-d'oeuvre de la littérature française. Grâce à celle-ci nous allons nous cultiver, apprendre plein de choses, mais pour bien digérer tout ça, il nous faut d'abord un excellent cocktail. Afin de vous présenter des grands classiques de la littérature, nous n'avons rien trouvé de mieux que de vous présenter un des grands classiques du cocktail. En effet, le Manhattan est considéré comme étant un des premiers cocktails à avoir été créé. C'est pourquoi c'est ce que nous allons préparer aujourd'hui. Pour concocter un Manhattan, il vous faut du whisky, du martini, rouge de préférence, mais comme vous le savez, on fait avec ce qu'on a. Et de l'angostura, on dit aussi angostura d'ailleurs, c'est parfois plus facile de le trouver sous ce nom sur internet. Dans un grand verre, versez des glaçons. Ajoutez-y 5 cl de whisky, 2 cl de martini rouge et 2 giclés d'angostura. Remuez à la cuillère, jusqu'à ce que le verre soit froid. Ensuite, il va falloir transverser cela dans un verre dédié au Manhattan. En effet, comme tous les cocktails classiques, le Manhattan a son propre verre. C'est un verre à martini, un verre triangulaire à pied. Nous n'avons malheureusement que des verres à martini standards. Afin d'opérer cette opération délicate, nous allons utiliser la tête de notre shaker. Car, bien entendu, vous ne devez surtout pas verser les glaçons. C'est comme croiser les fluides, c'est mal. Vous pouvez désormais déguster ce grand classique en lisant de grands classiques de la littérature adaptés en bande dessinée. Bonne dégustation ! Et oui, nous allons aujourd'hui découvrir des grands classiques de la littérature française par l'intermédiaire de la collection Ex Libris chez Delco. Collection qui était donc dirigée, et qui est toujours dirigée par Morvan depuis 2006, qui compte environ une cinquantaine de titres. Ce sont des adaptations essentiellement de romans français, on va dire anglais et américains. Aussi de quelques comptes d'éthique. Alors, les intérêts, c'est que du coup, chers lycéens, chers collégiens, vous n'aurez plus à vous farcir vos petits livres entiers, 500 pages, ou de vous acheter le précis de quelque chose, ou le que sais-je, sur machin. Vous pouvez juste lire ceci, parce que ce sont des adaptations très fidèles de l'histoire de départ. Très fidèles, là, peut-être arrivé à un petit souci, c'est que justement, des fois, c'est trop fidèle, et ça fait très, très littéral. Ensuite, comme chaque auteur va prendre son bouquin, et faire son propre adaptation, on va avoir, par exemple, le 12 de Blastassinat à la rue Morgue, d'Exerla Hanpo. Ça manque un peu de pêche, c'est un petit peu lent, ça ne m'a pas trop plu, et ce n'est pas excellent. Par contre, les enfants du Capitaine Grant, j'ai trouvé ça magnifique. Un autre avantage de cette collection, c'est qu'on va pouvoir justement aussi redonner l'envie peut-être de lire, et amener de la littérature pour les teubés. Et Finkielkraut va s'éclater avec ça. Donc, une bonne lecture à vous, amusez-vous avec cette collection, qui compte environ une cinquantaine de titres, et je pense que vous avez largement de quoi vous faire plaisir. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501